Bonjour à tous, un nouveau tuto, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Aujourd'hui on va s'inspirer d'un livre que j'aime beaucoup, c'est le livre Color Inspiration de Papier Tigre. C'est un livre qui regroupe 450 combinaisons de couleurs et qui est inspiré de 150 lieux autour du monde, vous voyez par exemple. On a la Croatie, le volcan aux Etats-Unis, la palette Istanbul qu'on va faire, les îles Vierges en France, Hong Kong, la Chine. Enfin vous voyez le principe, il est vraiment très très beau ce livre, les couleurs sont assez justes par rapport au pays, moi je l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui on va s'atteler et on va partir à Istanbul en Turquie. Alors le principe de ce livre c'est que vous avez 6 couleurs, vous avez 3 couleurs dominantes et 3 couleurs qui viennent en renfort, en soutien de ces 3 couleurs. Je vous laisserai chercher vous-même les couleurs, votre palette, moi je vous donne la mienne. J'ai utilisé pour ce beige grisé du bœuf titanium avec de la teinte neutre. Pour ce orange, on a de la terre de sienne mélangée avec du mauve. Pour le bleu, j'ai utilisé l'une bleue, c'est une couleur artisanale des couleurs VF, en plus elle brille. Le petit rose, on a la lizarine cramoisie. Le jaune délavé, le bœuf du titanium avec du jaune de nickel à saut. Et enfin le vert, de la mousse, des couleurs VF, plus vert de vessie. Petit point pinceau, j'en ai utilisé 3. Le premier, c'est un gros pinceau à la vie, un petit gris de Raphaël taille 2. Et pour des petits détails, j'ai utilisé les silver black velvet, les 3000 S round, c'est taille 8 et taille 4 pour les détails les plus fins. Et on va apprendre à faire ceci. T'es prêt ? Allez, on y va ! Alors pour ceux et celles qui ne viennent pas d'Instagram, je rappelle qu'il s'agit d'un challenge que je co-organise avec 3 amis, qui a lieu jusqu'au 20 mars. Tu as tous les détails sur ma page Instagram. Et voici la photo sur laquelle je me suis passée pour faire mon aquarelle. Allez, on est parti. Pour commencer, je ne sais pas si tu pourras l'apercevoir, parce que j'ai esquissé rapidement, au 2 tiers de ma feuille, une silhouette du musée byzantin, du magnifique musée byzantin d'Istanbul. Vous voyez, là, je passe mon pinceau autour et je vais donc mouiller toute la partie supérieure, qui sera la partie de mon ciel. Donc je mouille uniformément, abondamment. Il ne faut pas non plus une flaque, vous voyez, ça brille suffisamment un peu partout. Ce que tu peux aussi faire, c'est mouiller même complètement toute ta feuille. Mais ici, moi, j'ai pris le parti de découper, de scinder en 3 parties ce tutoriel pour bien t'expliquer la partie ciel, la partie ligne d'horizon avec ce musée byzantin et la mer qu'on verra sur la partie inférieure. Donc le ciel, on va commencer. Alors ici, je n'ai pas utilisé le lune bleu des couleurs VF, des couleurs artisanales VF, parce que c'est une aquarelle qui est éthérisée. Donc pour un ciel, ça ne le fait pas. Donc j'ai utilisé un bleu céruléum. C'est un bleu que j'aime énormément utiliser pour faire mes ciels. Et je le trouve parfait. Je vais appliquer ce bleu céruléum avec mon bœuf titanium mélangé à mon jaune de nickel asso et mon alizarine cramoisie. Ces 3 couleurs-là, je vais faire une première couche assez légère pour pouvoir poser les couleurs. Alors ici, pour donner un peu de profondeur, un peu de relief à ce coucher de soleil, j'hésite pas à rajouter quelques touches d'alizarine cramoisie dans mon jaune, voire même donner, voilà, je rajoute une couche un peu de jaune dans mon ciel. Tant que la feuille est humide, tu peux y aller, tu peux continuer à ajouter quelques pigments. Toujours assez léger, parce qu'après on fera une autre couche pour renforcer ce ciel. Il faut penser que comme la feuille est mouillée, les pigments continuent de travailler, ils continuent de se mouvoir. Donc ici, avec un essuie-tout, je viens créer une luminosité, je viens créer un soleil. Donc je retire, je tamponne mon papier essuie-tout sur le papier pour retirer les pigments et j'étire assez grossièrement pour créer mes petits rayons. Comme je te le disais tout à l'heure, la feuille est encore bien humide, on le voit, ça brille, donc les couleurs vont continuer de bouger. Donc une fois que tu as créé ces quelques rayons lumineux, tu as essayé de retirer un peu de pigments, moi je viens ajouter mon mélange de bœuf titanium avec mon jaune de nickel asso pour redessiner un petit peu mieux ces rayons du soleil. La feuille est encore humide, je sais que je peux encore y aller. Alors j'insiste un petit peu plus sur le port du soleil avec un peu plus de jaune, c'est ce qui va apporter cette belle lumière. Tu peux répéter cette opération jusqu'à ce que le soleil te convienne. Moi je sais que je suis parfois un peu trop perfectionniste, donc je veux trop en faire. Et bon alors parfois ça marche, parfois ça ne fonctionne pas. Là je sais que ça fonctionnera à peu près parce que ma feuille est encore humide, encore une fois, bien qu'elle commence un petit peu à sécher vers la ligne d'horizon, donc il faut faire bien attention avec ça. Donc on va passer à la seconde couche. Je m'assure que ma feuille soit bien sèche. Si tu mets ta main sur la feuille et qu'elle est encore fraîche, ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait sèche. Donc pour cette deuxième couche, je viens ajouter, je n'ai pas mouillé préalablement ma feuille, je viens ajouter mon bleu céruléum que j'étire pour pouvoir fondre avec mon arrière-plan. Quelques touches de bœuf de titanium avec mon jaune de nickel à saut. Alors ça a à faire très attention parce que si tu mélanges du jaune avec du bleu, ça va te donner du vert. Donc il y aller doucement, c'est pour ça que j'y ajoute de l'eau. Au mieux on pourra le retirer avec l'aide d'un pinceau rincé à l'eau claire. Et continuer d'étirer les couleurs. Donc là j'essaie de travailler autour de mon soleil que j'ai fait en première couche. Je renforce avec l'alizarine cramosie vers ma ligne d'horizon. Je vais te laisser cette partie telle qu'elle parce que tu vas me voir tâtonner. Parce que parfois quand tu as une idée en tête du résultat que tu veux, tu ne l'as pas forcément sur le papier. C'est un peu la magie de l'aquarelle. L'aquarelle aussi, c'est presque un art vivant. Et comme ton papier est humide, tes couleurs continuent de bouger entre elles, de fusionner entre elles. Et parfois tu as des belles surprises. Moi ici tu vas voir, je vais tâtonner, je vais vraiment tourner autour. Je ne sais pas encore comment rattraper mon soleil, comment va être mon soleil. Est-ce que je vais faire des rayons bien distincts ? Est-ce que je vais les flouter ? Il y a beaucoup de questions qui me passent par la tête à ce moment-là. Ce n'est pas grave, je fais ce que me donne l'aquarelle à l'instant T. Je vais faire des rayons bien distincts. Bon alors là, après quelques tâtonnements, je me dis que ce n'est pas trop mal. De toute façon, je ne peux pas trop toucher car ce n'est plus mouillé. Ce n'est plus assez mouillé. Donc ici, avec mon bœuf de titanium mélangé avec de la teinte neutre, je vais ajouter des nuages. Je vais commencer à modeler un peu plus mon ciel en lui apportant cette touche de nuage un peu gris. Gris un peu avec de la lizarine crémoisie que je rajouterai un petit peu aussi. Alors ma feuille, elle n'est pas tout à fait sèche. On a l'impression comme ça, mais à l'intérieur, elle est encore un petit peu humide. Ce qui fait que vous voyez, en tâtonnant avec mon pinceau, celui-ci c'est aussi un petit gris, mais la taille c'est 3-0 je crois celui-ci. Ou 2-0, je ne sais plus. J'ai pris un peu la taille en dessous. Et je viens tâtonner pour créer mes nuages. Alors ma feuille, comme je le disais, elle n'est pas tout à fait sèche. On le voit, mes premiers nuages que j'ai posés, ils fusionnent avec cette seconde couche. Mon pinceau lui non plus, il n'est pas très humide. Quand je vais chercher mon pigment dans la palette, je passe de temps en temps mon pinceau sur un absorbant pour pouvoir enlever l'excédent d'eau. Sous-titrage ST' 501 Pour finir avec ce ciel, on va venir ajouter quelques nuages un petit peu plus petits vers la ligne d'horizon. Alors là, je sais que ma feuille, elle est complètement sèche. Donc tu as vu, j'ai un absorbant dans la main gauche. Je viens de temps en temps tapoter sur cet essuie-tout pour pouvoir enlever l'eau et ne pas avoir une grosse flaque ou des auréoles se former. Et je continue de travailler mes nuages. Voilà, donc la partie nuages, elle est finie. On s'attaque à ce musée byzantin, à cette silhouette sur la ligne d'horizon. Donc ici, j'ai utilisé mon mélange terre de sienne de kinacridone avec du mauve. Ça donne une espèce d'orange cramée. C'est assez jolie et j'hésite pas à bien mouiller ma couleur. Je ne veux pas que ça sèche trop vite. Je vais rajouter, tu vas voir que je vais rajouter quelques pointes pour renforcer, pour donner de l'ombre, pour faire vivre un petit peu cette ligne d'horizon. Il y aura même des moments vers le musée, la byzantin, sur le côté droit. Je vais rajouter un petit peu de mon mélange boeuf titanium et jaune de nickel asso pour lui apporter de la lumière au niveau de la coupole. La ligne du byz, il faut bien s'assurer qu'elle soit toujours humide. On va venir l'étirer pour créer la mer. Donc ici, je vais utiliser mon jaune de nickel asso mélangé au boeuf titanium très dilué. Voilà, et je viens étirer sur cette ligne pour créer les ombres. Et je rajoute en bas un peu de lune bleue des couleurs VF pour commencer à suggérer l'eau. Quelques touches d'alizarine cramoisie sur ma silhouette, ça va apporter de l'ombre, de la lumière et on va jouer avec ces contrastes. Donc ici, tu vas voir à quoi servent les trois couleurs qui viennent d'en soutien. On avait ce jaune, l'alizarine cramoisie et le vert. Donc ici, le vert, moi je l'utilise pour créer quelques touches de verdure par-ci, par-là. Ici, je suis avec mon pinceau silver black velvet taille 4 pour commencer à travailler les détails les plus fins. Je suis toujours sur ma couleur terre de sienne de Kinacridon plus mauve. Et je rajouterai aussi de l'alizarine cramoisie pour pouvoir donner de l'ombre et du relief. Sur cette partie qui est sèche, je viens rajouter de la couleur, un petit mélange d'alizarine cramoisie et de terre de sienne de Kinacridon. Et je vais venir suggérer la ville en contrebas. Il y a un port ici, à cet endroit. Donc moi, je vais juste suggérer quelques bâtiments. Donc je retire du pigment, ici, en frottant avec mon pinceau, en tâtonnant, en tapotant. Et je viendrai faire les détails plus tard du bâtiment. En attendant que ça sèche, je viens m'attaquer à la mer. Donc avec ma couleur artisanale des couleurs VF lune bleue, je viens prendre sur un pinceau sec les pigments et frotter ce pigment sur le papier. Voilà, cette partie, elle est bien sèche. Donc je peux m'attaquer à la ville qui se trouve en contrebas du musée. Là, c'est pareil, je ne sais absolument pas comment c'est fait. J'y vais par tâtonnement, vous verrez. Je crée des petits points, des petits traits, des triangles, des rectangles. On suggère les fenêtres, les portes, les toits. Donc là, on voit bien le tâtonnement. J'avais créé une ombre qui ne me plaisait plus. Bon, ce n'est pas grave, je l'efface, je l'étire. C'est comme dans la partie du ciel. Je fais selon ce que me donne l'aquarelle. J'y vais vraiment au feeling. Là-dessus, il faut vous faire confiance. Amuse-toi là-dessus parce que c'est vraiment fun d'avoir ce lâcher-prise. Ne respecte pas la photo à 100%, ce n'est pas grave. Ça donnera quand même un super résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour te dire à quel point je vais tâtonner, en cours de route, apparemment, j'ai décidé de rajouter au stylo blanc, donc c'est des Gelly Roll que j'utilise, quelques touches de stylo blanc pour suggérer la lumière. Comme c'était, pour moi, c'est une fin de soirée, le soleil va se coucher, je voulais que la ville soit un peu éclairée. Donc, pour terminer cette aquarelle, il va falloir retravailler les ombres. Donc ici, j'accentue l'ombre sur la coupole. Je sais qu'au-dessus des maisons, j'ai commencé à mettre un peu de verdure. Je vais renforcer ça avec mon verre mousse mélangé au verre de vessie. Et je vais travailler quelques ombres pour pouvoir donner un peu plus de volume à ma ville en contrebas. Et voilà, ce moment de satisfaction où on peut retirer le masking tape. Et voici le résultat. J'espère que ce tuto t'a plu, que mes explications ont été assez claires. Et si tu regardes cette vidéo avant le 20 mars 2022, n'hésite pas à aller sur ma page Instagram pour participer au challenge Color Inspiration. Je t'envoie une bise qui claque bien fort. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501